Bonjour, dans cette vidéo, je souhaite vous faire partager mes impressions sur l'utilisation du CO2 transcritique en réfrigération au Japon. Dès la sortie de l'aéroport de Kansai, près de Kyoto, nous avons compris qu'il allait faire très chaud. Le centre et le sud du Japon possèdent un climat subtropical humide, avec des températures de plus de 40 degrés en été. Allons-nous dans ces conditions trouver des installations fonctionnant en CO2, ou est-ce du pipeau ? C'est pourtant ici, il y a 20 ans, lors de la COP3, que le protocole de Kyoto a été signé. Ratifié par la France en 2002, il vise à diminuer l'utilisation des HFC pour lutter contre le réchauffement climatique. Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer. Et nous refusons de l'amener. Je suis avec le directeur de l'enseigne Naracop, M. Shunichi. Je suis aussi avec Koichiro, de Panasonic, qui s'occupe de la division réfrigération. Depuis combien de temps utilisez-vous le CO2 dans vos magasins ? Vos clients sont-ils conscients des efforts que vous réalisez en installant des équipements de réfrigération fonctionnant au CO2 ? Le gouvernement vous a-t-il aidé pour installer un équipement CO2 Transcritique dans ce magasin ? C'est-à-dire qu'il y a des coûts, mais c'est-à-dire qu'il y a des coûts, mais c'est-à-dire qu'il y a des coûts. Je suis maintenant avec le propriétaire du magasin, M. Kawahala, et nous allons visiter les installations de réfrigération. Naracop est une coopérative fondée en 1974 qui compte 1 600 employés et 270 000 membres. Cette organisation est dotée d'une conscience environnementale forte. De nombreuses actions sont réalisées pour réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont donc naturellement choisi d'utiliser le CO2 Transcritique pour la réfrigération de leur magasin. Avec 1 800 m² de surface de vente, ce supermarché compte 70 meubles frigorifiques ainsi que plusieurs chambres froides. Les évaporateurs et les meubles sont fabriqués par Panasonic. Ils fonctionnent avec leurs propres régulations et des détendeurs électroniques Fujikoki. La pression de service des échangeurs est de 80 bar. Ce qui est difficile à trouver pour des meubles frigorifiques en France. C'est pourtant beaucoup plus adapté au CO2. Car pour augmenter la pression de service, les constructeurs d'échangeurs réduisent le diamètre des tubes et diminuent ainsi la charge en fluide dans les installations. Les groupes ont également une pression de service de 80 bar côté basse pression. Ce qui évite d'installer des soupapes de sécurité. En Europe, on aurait installé une centrale avec des compresseurs semi-hermétiques. Mais ici, on retrouve une dizaine de groupes équipés de compresseurs rotatifs biétagers qui ne nécessitent pas de révision. Le client réalise l'entretien des échangeurs et un frigoriste assure un contrôle annuel. Nous sommes ici dans un magasin Lawson avec une conception particulière pour économiser de l'énergie. Pouvez-vous m'expliquer quelles sont les techniques que vous utilisez ? L'Oson est le premier utilisateur de systèmes fonctionnant CO2. Depuis combien de temps utilisez-vous ces systèmes et combien de magasins sont-ils équipés ? Vous utilisez la technologie Panasonic dans vos magasins, êtes-vous satisfait de ce choix ? J'ai utilisé par 2010 à 8 ans. J'ai utilisé par NSA. J'ai utilisé par NSA. J'ai utilisé par NSA. Je suis à l'usine de fabrication des unités CO2 transcritique de Panasonic. Nous allons pouvoir visiter l'usine, le département R&D. Je vous propose de commencer la visite par le Conchain Labo. Gaku Shimada, qui m'accompagnait lors de ce séjour au Japon, est ingénieur compressoriste. Depuis 20 ans, il s'occupe du développement du CO2 transcritique. Dès 2001, avec les premières pompes à chaleur équipées de compresseurs biétagés. C'est aujourd'hui plus d'un million de compresseurs CO2 qui ont été vendus à travers le monde. Fort de cette expérience, Panasonic a développé sa propre régulation transcritique. Le résultat est sans appel. La fiabilité des installations est reconnue par les utilisateurs japonais avec des milliers d'unités en service. La consommation énergétique annuelle des magasins, mesurée sur le terrain, est réduite de 20% par rapport au HFC. Ce qui semble logique, vu les coefficients de performance saisonniers annoncés. Être compressoriste et fabricant de meubles frigorifiques fonctionnant avec du CO2 permet aux ingénieurs de Panasonic de développer une solution globale, fiable et performante. La politique environnementale japonaise, engagée pour soutenir les réfrigérants naturels, a permis aux industriels d'innover et aux utilisateurs d'investir dans des solutions durables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !